Écoutez, on va devoir prendre cette décision difficile, décision que je n'ai jamais prise. Dans le San Baby Challenge Ultimate, on va aller faire une IVG. Oh ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais non ! Ah oui, on y va franco ! On y va franco ! Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine ? Jenny s'interroge. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un monde où Jenny, elle nous largue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Ultimate San Baby Challenge. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne et on est tout cosy, on est tout bien. Alors j'espère que vous êtes en train de regarder l'épisode avec votre meilleure plaid, votre meilleur chocolat chaud. Bref, mettez-vous bien. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et bien parce que ça fait plaisir. On retrouve la famille Fuji avec Jenny. D'ailleurs, tout le monde est en train d'aller se coucher parce que je pense que tout le monde est extrêmement fatigué. Et vous m'avez dit un truc de fou dans les commentaires que j'avais absolument pas réalisé et qu'il va falloir vraiment que je rattrape aujourd'hui. Yuna n'a pas fait un bébé avec le bon papa. Ce n'est pas du tout un papa qui répond aux critères de cette génération. C'est un papa qui répond à un critère, je crois, de la génération précédente. Du coup, il va falloir que je rattrape ça, que je fasse un date et que je retombe enceinte avec quelqu'un d'autre. Erreur de parcours. Je m'en suis même pas rendue compte. Franchement, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je vous avoue, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en attendant, c'est l'heure de dormir. Tout le monde va récupérer un petit peu et après, on y va direct. On perd pas de temps. Yuna s'est réveillée. Oh non, mais de la voir enceinte alors qu'elle n'est même pas censée être enceinte. Ça magace vu que c'est pas le bon monsieur, là. Elle va aller nettoyer la végétation qui commence à envahir vraiment la maison. Il y a beaucoup plus de sports en plus qui sont en train de se balader. Vraiment, ça commence à être insupportable, cette histoire. Mais comme vous le savez, j'aime bien alterner un petit peu le côté sans baby challenge et le côté StrangerVille avec l'enquête, tout ça. La dernière fois, on avait quand même pas mal carburé. Évidemment, on va continuer aujourd'hui à essayer de fabriquer le vaccin. Mais on va surtout se focus sur les bébés. Sachant qu'aujourd'hui, on a des anniversaires. On a l'anniversaire des triplés, donc Québec, Quimper et Qatar. Et du coup, avant leur anniversaire, j'aimerais qu'ils arrivent à augmenter leur compétence pot parce qu'il me semble qu'il ne me reste que le pot pour tous les trois. J'ai aussi un pot en bas, donc toi, tu vas y aller. Et à partir du moment où ils ont leur level 3, c'est good. Écoutez, on va devoir prendre cette décision difficile, décision que je n'ai jamais prise. Mais là, on n'a pas le choix. Dans l'ensemble Baby Challenge Ultimate, on va aller faire une IVG. Bah ouais, on n'a pas le choix. J'aimerais bien demander à Jenny de m'accompagner, honnêtement. Grossesse et parentalité, fertilité. Faut que je dise que Yuna est enceinte pour qu'elle m'accompagne à l'IVG. On va lui annoncer notre grossesse non désirée en espérant qu'elle n'ait pas de réaction hyper bizarre. Ah ouais, tu la pécho fort sur une couche sale juste avant, quoi. C'est beau de voir qu'elle s'aime, quand même. Oh ! Mais non, mais non, mais non ! Jenny est jalouse ? Mais ça sort d'où ? On va rajouter du piment, on va dire oui. Ok, elle est jalouse. Je pensais que pourtant les choses étaient claires. Jenny, je sais pas. Je vais lui demander de m'accompagner pour l'IVG. Ça veut dire que là, je vais devoir me cacher, en fait. Bon, c'est cool, elle m'accompagne, même si l'acte en soi est vraiment très difficile et va être compliqué. Mais nous n'avons pas le choix. Comment ça, Jenny, tu t'es barrée ? Mais Jenny, tu fais quoi ? Mais Jenny, tu devais accompagner Yuna. En fait, elle est tellement énervée qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller. T'es sérieuse, meuf ? Moment solennel. Jenny est partie accompagner quelqu'un pour son IVG, se sent soudainement envahie d'un stress épouvantable. C'est pas vrai ? Arrivée prochaine d'un enfant non désiré. Que vont faire Jenny et sa moitié ? Elles n'avaient pas prévu d'avoir un bébé. Ils ne veulent pas de cette grossesse. Mais il est un peu tard pour penser à ça maintenant. Ça ne se passe pas du tout comme on voulait, hein ? Jenny, elle s'est découverte une jalousie. Bah, c'est superbe. Elle va faire que chouiner et tout. Elle est revenue en faisant des cœurs. T'es sérieuse ? Yuna se sent libérée d'un énorme poids. C'était une expérience éprouvante. Mais cela aurait été encore pire si elle avait poursuivi cette grossesse. Elle en veut tellement pas qu'elle est trop contente, là. Les enfants, vous avez pas continué le pot, par contre ? Je suis pas contente. Je sais que c'est sale, mais tant pis. Bon, bah... On va aller se mettre dans notre chambre, en deux spi. Se cacher là-bas. On va éviter de se faire alpaguer par Jenny, du coup. J'aimerais aller sur Tinder dans le plus grand des calmes. Charlatan est pas mal. Je pense que lui, on est good. On est venu à un date dans un endroit magnifique qui, à la base, est la plage. Mais je ne pense pas que notre chère Yuna aime bien la plage. Mais j'ai eu l'impression qu'elle aimait pas trop le charlatan. En tout cas, elle a pas eu une bonne première impression. Ah non, elle le trouve agaçant. Mais ils ont une compatibilité exceptionnelle. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, encore une fois, comme la dernière fois, comment elle fait pour avoir déjà la jauge d'amitié à la moitié. Regardez, sa jauge d'amitié est déjà à la moitié. Comment c'est possible ? Elle ne le connaît pas. Je me demande si c'est pas parce qu'elle est généreuse ou séduisante. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a peut-être un truc par rapport à ça qui fait que ça marche, tu vois. C'est déjà un bon ami de Yuna. Genre, ça va méga vite. Elle lui parle deux secondes, ça y est. Bon, vous vous doutez bien que l'autre papa, on va pas le tuer ni quoi que soit. Vu que ce n'est pas un papa, finalement, il nous a juste mis enceinte, mais il ne s'est rien passé de plus, n'est-ce pas ? Vu qu'on a dû prendre une décision difficile, qu'est-ce que vous faites ? Euh, on m'a pas demandé mon avis, là. Mais non ! Vous allez pas faire crac-crac ? Ou alors, vous allez vous enlacer, regardez les étoiles, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah oui, on y va, Franco ! On y va, Franco ! Yuna, maintenant, ne perd plus de temps. Elle a pas le temps de niaiser, elle a compris. La meuf, franchement, elle sait pas du tout où elle a mal. Genre, une fois, elle a envie, une fois, elle a pas envie d'avoir d'enfant. Enfin, la fille, elle ne sait pas quoi faire. C'est déjà fini, messieurs, dames, et bah c'était du rapide, dites-moi. Mais je remarque que tous les mecs tombent éperdument amoureux de Yuna. Elle a une vibe, elle a une aura depuis qu'elle est au lycée. C'est fou, parce qu'il n'y a aucun mec qui arrive à lui résister. Sincèrement, c'est dingue ! Oh, mais regardez ça ! Elle adore regarder les étoiles. Venez, je vais leur proposer d'aller faire un petit peu de balançoire. Ça pourrait être un joli petit moment romantique. Mais par contre, je sais pas trop quoi faire par rapport à Jenny, vu qu'elle est jalouse. C'était pas prévu qu'elle soit jalouse. À la base, elle ne l'était pas. Je pensais que les choses étaient claires, tout ça. Je me demande si leur relation va vraiment perdurer. Oh, c'est chou ! Et dire qu'à la fin, tu vas die ! Ah, apparemment, on reçoit des petits messages. On va regarder Lapin Sociable vite fait. Je sais que ça se fait pas, mais vite fait. Yuna, tes cheveux sont fabuleux. Merci, Xena. Bah, Neil aussi. Je peux pas ajouter des gens, genre charlatans. Je vais l'ajouter à ma liste de contacts. Eduardo Moretti. Alors lui, juste parce qu'il avait l'air sympa la dernière fois, mais c'est tout, tu vois. File d'actualité. J'admire l'intelligence de Yuna, mais t'es trop mignonne. I love you. Yuna est tellement un bon exemple à suivre. Ah bon ? Je suis pas sûre, 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 là. J'ai envoyé des messages, quand même. J'ai envoyé un message à Zara. J'ai envoyé un message à Xena. C'est notre sœur, quand même. Et à Xenia aussi, qui est adorable. Ils sont des sucres. Faudrait qu'on les voit. Faudrait qu'on fasse une sortie. Je suis d'accord. Euh, faut vraiment se calmer les lapins, là. Deux fois d'affilée. Je vous dérange pas. Après la balançoire, voilà, quoi. Crac, crac, non protégé, hein, toujours. Bah, si avec ça, elle tombe pas enceinte, moi, je comprends pas. Oh, regarde, 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 regarde qui je vois. Y'a Echo avec Chris. C'est son mari. Pas mal, les piercings, monsieur. Oh, mais là aussi, Gaïa. Mario, c'est pas un des futurs papas. Non, normalement, ils sont censés avoir une cicatrice. Et là, je ne vois aucune cicatrice. Le date est fini. On a eu la médaille d'or. Il est parti ? Non, il est pas parti. Faudrait qu'on allait lui faire un bisou. Murmurer suavement. Voilà. Et amour, intimité physique. On va lui faire un bisou. Et on s'en va. Merci pour ce date. C'était incroyable. L'un des plus beaux dates de ma vie. Oh, c'est mignon. On est rentré. Yuna a super faim. Mais par contre, change-toi. T'as pas rentré comme ça, là. Et on va aller se faire le test de grossesse pour savoir si cette fois-ci, on est bien enceinte. Et du bon papa. Ah, Jenny, elle est partie bosser. Quelle horreur. Jenny s'est rendue compte que sa moitié était enceinte, mais certainement pas d'elle. Car leur dernier crac-crac ensemble était il y a longtemps. Bah, surtout qu'on peut pas. Et voilà une manière d'apprendre qu'on est cocu. Et maintenant, Jenny doit faire avec. Et en plus, avec un bébé qui ne sera pas d'elle. Cette relation survivra-t-elle à cette trahison ? Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine ? Jenny s'interroge. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un monde où Jenny, elle nous largue. J'ai pas envie de me faire larguer par Jenny, moi. J'avais prévu un Bonnie and Clyde jusqu'au bout. J'avais prévu de l'amour jusqu'au bout. Et là, finalement, Jenny n'accepte plus cette situation. Elle n'a plus envie de vivre ça. Là, je suis deg. Le plat est prêt. Et Jenny est rentrée. On va quand même appeler à table. À table, tout le monde. Allez, elle, elle dort. Elle est trop fatiguée. Et j'ai Oslo et Osaka qui sont en train de dormir par terre, mais ça fait tellement de la peine. Ça va, Jenny ? Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Ce serait intéressant de gagner encore un petit peu d'argent pour rénover un peu la maison aujourd'hui. J'aimerais qu'on avance un peu sur la décoration. Mais pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup. On n'aura pas le choix parce qu'on a que 5387 Simflouz. C'est pas mal en soi, mais ça sera pas suffisant pour faire vraiment toute la maison. Mais Jenny, elle se casse. Oh non, elle va aller pleurer dans le lit. Ma pauvre Jenny. Oh non, mais elle pleure vraiment. Elle veut régler ses différends avec d'autres Sims. Elle a peur du jugement. Il va falloir qu'on aille faire une thérapie de couple ou que sais-je. Mais là, si on est encore enceinte, je vais être obligée de lui cacher. Bon, on a mangé. On va pas trop se parler avec Jenny aujourd'hui. On va aller faire le test de grossesse, le fameux. J'aimerais bien que Yuna fasse une thérapie pour accepter sa grossesse aussi. Ce serait bien qu'elle arrête d'être tendue et elle est bel et bien enceinte. Regardez la tête qu'elle tire, elle est vraiment outrée, quoi. Bon, bah écoutez, on ira accoucher dans cet épisode, bien sûr. On va attendre, mais moi, je sais pas quoi faire avec Jenny, hein. Ah ouais, mais tout le monde est parti se coucher sauf Yuna, quoi. Allez, va dormir. Tu fais les chambres à part ou pas ? Non, elle fait pas chambre à part. Calin, j'espère, en dormant. Ah, quand même. Bon, là, ça y est, c'est le moment. Je vous propose de passer à l'instant rénovation. J'aimerais continuer à rénover l'intérieur de la maison. Peut-être pas les chambres, mais peut-être commencer par l'étage en dessous. Et se faire donc un coin plus sympa, par exemple, dans le salon déjà, pour commencer. Alors moi, j'aime bien en ce moment utiliser mes contenus personnalisés. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une cheminée ici. Voilà, c'est méga rush, hein. Mais il y avait déjà une cheminée de base. Donc ne pas en mettre une n'était pas cohérent pour moi. Est-ce que ici, c'est le bon endroit, par contre ? Je ne crois pas. Pourquoi pas mettre la cheminée là où elle était de base ? C'est-à-dire ici, en plein milieu de la pièce. Je trouvais que ça allait bien. Je vais la laisser là, ouais. Et de ce côté, on va se mettre le coin télé. Alors, dans quel sens j'ai envie de faire ça ? Déjà, je vais mettre un grand tapis. Celui-ci me semble assez sympa. Est-ce que je n'étirerais pas du coup ça un peu plus, finalement ? Oh, si, allez, ça fermera un peu mieux. Je vais voir comment je fais ça. Le canapé, je l'aurais mis par là. J'ai déjà plus de thunes. Je vais prendre ce grand canapé d'angle qui fermera bien, justement, le coin salon ici. Par contre, du coup, je me retrouve avec un tapis qui est beaucoup trop grand. Et si je le mettais un petit peu tordu ? Je ne suis pas fan. Mais je suis fan de la couleur et de la vibe de ce canapé. J'aurais aimé que l'angle soit dans l'autre sens. Je vais mettre un meuble télé. Ce meuble télé est basique, mais il est bien. Ce vert clair peut bien rendre. Je vais le reculer légèrement. Et on va se mettre une télé. Alors, on peut mettre elle en un peu plus grande. Voilà. Et je n'ai déjà plus une thune. C'est sublime. Si je la recule encore un peu, la console. J'ai reculé encore un peu plus la console pour avoir de la place. Et je me demande si ce demi-mur est bien. Je vais l'enlever, je pense, et ça me fera gagner un petit peu d'argent. Quitte à le remettre plus tard. Mais là, ça ne me dérange pas des masses, en tout cas. Sauf si je ferme. Si je ferme comme ça, mouais. Je vais faire ça. Et vu que j'aime bien, je vais rajouter ça. L'arche. Et il me reste 7 balles. En vrai, franchement, je trouve ça pas trop mal. Mais je pense pas que du coup, la cheminée soit la priorité. Et franchement, je vais laisser comme ça. Le salon, il sera un peu plus cosy. Hop. Le canapé, du coup, il va ici. Je vais mettre le meuble télé par là. Finalement, je voulais que ce soit aéré. Ça le sera pas trop. Je vais décaler le canapé plus par ici. Pour mettre le tapis comme ça. Il est trop grand. Comme ça. Et du coup, mettre le meuble télé vraiment au milieu. Ça me va, normalement. Je vais mettre cette lampe. Ça va bien ensemble. Et il me faudrait une table basse. Celle-là est cool. J'aime bien. Je vais partir sur du bois un petit peu plus marron. Quitte à mettre ce meuble en bois, je pense, pour que ce soit bien assorti. Ouais, j'aime bien. En revanche, je me rends compte à quel point j'ai déjà plus une thune. Cette plante ira très très bien ici. Et je me dis que ce serait intéressant de mettre un joli cadre derrière. Celui-là est beau. Mais ça fait plus chambre d'enfant. Ce cadre est magnifique. Je vais le mettre là. Il me reste 300 simflouz. C'est tellement pas d'argent. Je pense que ça, finalement, je vais le caler par là. Et là, on mettra une plante ou que sais-je. Et en vrai, ce meuble télé me stresse un peu. Je ne vais pas mettre ça, finalement. Pas envie. Je n'aime plus. Je pense que je vais plutôt partir soit là-dessus, soit sur ça. C'est beaucoup plus stylé. En bois foncé, il est peut-être un petit peu trop foncé. Celui-là ira mieux. Il a plus de caractère. Il a plus de charme. Et je vais mettre une télé, donc. Pourquoi pas celle-là ? Comme ça, je vais mettre cette télé. Une petite télé. Pas grand-chose, mais on est contentes de l'avoir. Je vais mettre de la déco par ici. Ouh, c'est rush. Non, on a des petits bougeoirs, là. Je vais les mettre de cette couleur. C'est beau. Écoutez, c'est pas mal. Déjà, cet endroit est un peu plus rempli et plus joli avec le tapis et tout. D'ailleurs, je serais même d'avis de prendre le même tapis, mais je ne sais pas si j'ai assez d'argent. Non, je n'ai pas assez d'argent. Oh non. Je n'ai pas assez d'argent à part ce tapis-là. Mais bon, bof, quoi. Ah, sinon, il y a lui qui est bien grand. Ah, là, peut-être. Il me faudrait de la lumière de ce côté. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas du tout de luminosité dans cette salle à manger. J'hésite juste avec la couleur. Ça, c'est trop beau. Oh ouais. Là, je suis d'accord. Je vais mettre les chaises enfoncées. Je pense que je préfère. Et la table comme ça. Ouais, ça ira bien. Et il me reste 197 simfos. Je n'ai vraiment plus d'argent. En même temps, le fait d'avoir ajouté un mur ici, c'est pas fifou. Mais finalement, j'aime bien le fait qu'il y a un espèce de couloir. Et le fait que ce soit trop aéré, ça me perturbait. Je ne savais pas comment agencer ma pièce. Là, au moins, c'est mieux. Et c'est bien délimité. Bon, comme d'habitude, on va demander à madame d'aller se prendre un banc rapide. Les enfants, ils n'ont toujours pas fini d'apprendre à aller sur le pot. Sur ma vie, c'est trop dur, là. Va sur le pot. Allez. Aujourd'hui, vous grandissez. Vous devenez enfants. C'est les anniversaires. Oh, le bidou de Yuna. Grossi, bichon. Je pense qu'elle a vraiment envie de parler avec Jenny. En tout cas, elle n'arrête pas de la coller. On va essayer de parler avec elle, OK. Je vais prétendre éprouver un amour éternel. Opération, on rassure Jenny. Opération, Jenny n'est plus jalouse. Opération, Jenny nous aime, quoi qu'il arrive. OK, ça a l'air de bien se passer. Je vais l'embrasser. Très bien. Jenny est réceptive. Vous faites quoi ? Il y a Jenny qui nous a proposé d'aller faire crac-crac. Elle va se rendre compte qu'on est enceinte et elle va câbler. Eh bien, décidément, Jenny, en tout cas, elle était chaude d'action. Elle a le pardon assez facile, mais en même temps, c'est même pas le pardon facile. Elle était au courant. On avait posé les bases déjà depuis le début, donc je ne comprends pas où est le problème. Bon, leur séance de crac-crac est maintenant terminée. Elles vont parler de leur vie. Enfin, elles vont parler du reste, quoi. Ah, elle peut avouer sa relation extra-conjugale, mais ça ne va pas le faire. Intimité physique, non. Je vais lui complimenter ses techniques de crac-crac. Eh, on est grave dans l'intimité, là. Je ne vais rien lui avouer du tout. Là, je peux lui demander de travailler sur la dynamique amoureuse. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que tu veux qu'on travaille sur notre dynamique amoureuse ? Jenny n'était pas ouverte à l'idée de travailler sur la dynamique amoureuse avec Yuna. Cette dernière devra réessayer quand un peu de temps aura passé et que les deux Sims seront prêtes à discuter. Ouh là, elles sont en train de s'embrouiller. Oh non, elles s'embrouillent. Mon cœur, tu t'inquiètes pour rien. Cette personne est juste une amie. Elle a soupçonné quelqu'un. Elle m'a fait part de ses soupçons. Mais ça a l'air de vraiment pas bien se passer. Oh non, elle est blessée. Pourquoi ? Yuna, elle ne lui a pas dit quand même. Yuna a trompé Jenny. Elle le sait. Furieuse à cause d'une infidélité. Elle le sait. Mais en même temps, ce n'est pas une infidélité. C'est juste le challenge. Jenny n'arrive pas à croire que Yuna puisse faire cela, leur relation. Profondément amoureuse. Jenny, vraiment, je n'arrive pas à te suivre. Je sais que la situation est compliquée. D'ailleurs, ça a vachement baissé entre elles deux. Mais elle n'a pas décidé de la larguer. Elle n'a pas décidé de rompre. Elle n'a pas décidé de faire un break. Est-ce qu'on peut s'excuser du coup de l'avoir trompé ? Forcément. Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait d'une liaison uniquement pour du crac-crac ? Expliquer les raisons de son infidélité. Bah, j'ai expliqué. Ennui. Quelqu'un a séduit Yuna. Elle n'a pas pu lui résister. Bah, une autre raison, non. Est-ce que j'ai pas le choix ? C'est ma destinée. Tu me pardonnes ou pas ? Ça a l'air de pas trop mal se passer. Bon, maintenant que cette orage est passée, est-ce que les enfants peuvent grandir ? Ah, bah voilà ! Les triplés vont devenir enfants. Je suis ravie. Bon, bah, comme d'habitude, Yuna va aller faire un gâteau. Je sais pas si j'ai pas un gâteau de près, je crois pas. Non, tout a été grignoté. On va aller faire un gâteau au thé matcha. Et tu vas aller me les faire grandir. Nos triplés vont pouvoir devenir enfants. Ça nous fera moins d'enfants en bas âge à gérer pour l'instant. Cool, le gâteau est prêt. Il est joli en vrai. Bah, du coup, est-ce que Jenny, tu peux aller mettre les bougies d'anniversaire pour les enfants ? Parfait. Et tu vas m'emmener les enfants pour qu'ils grandissent et d'assouffler les bougies. On va commencer par Qatar. Qatar, faut pas que j'oublie, elle a les cheveux roses. Je pense pas que mes enfants, faut que je regarde. Ils ont des taches de rousseur, mais ils n'ont pas de vitiligo. Ah si, ce petit tout, il a un peu de vitiligo, donc ok, faut pas que j'oublie. Et Qatar, qui est en train de littéralement ruiner mon parquet, a des taches de rousseur. Ok, Jenny, elle est énervée. Amour infidèle, la moitié de Jenny a été infidèle alors qu'elle pensait que la relation allait être sérieuse. Mais elle n'arrive pas à s'en remettre, en fait. Devant Yuna, elle gère un petit peu la situation et elle gère ses émotions, donc elle n'est pas hyper vénère. Ou du moins, elle ne le montre pas, mais dès qu'elle est seule, elle y pense là, elle s'énerve de dingue. D'un côté, je la comprends, c'est chaud, mais de l'autre, non, je comprends pas, t'étais au courant déjà de Jenny, t'abuses. J'ai pas envie de rompre avec elle, j'ai pas envie qu'on arrête avec elle notre relation. Et Qatar a vieilli, 1, 2, 3, Qatar sera délicate. Et au hasard, ce sera un génie créatif. Et évidemment, c'est un bambin qui est heureux. Ah bah, t'as les cheveux qui ont foncé. Allez, qu'un père, c'est à ton tour. 1, 2, 3, qu'un père sera joyeux. Et je lui ai mis enfant très sociable, du coup. Allez, maintenant, c'est au tour de Québec, souffle tes bougies, tes choux. On va avoir masque à dos en plus, ça c'est bien ça. 1, 2, 3. Oh non, mais Québec sera morose, tout l'inverse de qu'un père. Et il sera le pro des soirées pyjama. Elle a encore développé un nouveau trait de caractère, maintenant elle est imprévisible. Ok. Oula, Jenny, ça va pas du tout, hein. Elle est vraiment dans un état, elle est pas contente, quoi. Je relook les enfants, donc je vous présente maintenant qu'un père en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid. Je vous présente son frère Québec en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en temps chaud et en temps froid. Vous savez qu'en relookant Katar Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un garçon Parce qu'il y a écrit masculin par défaut Et que c'est juste un garçon Et pendant je sais pas combien d'épisodes J'étais sûre mais j'étais sûre Que c'était une fille Et je crois que même vous vous aviez oublié J'ai commencé le relooking j'ai rien compris Je vous dis la vérité mais en tout cas Katar est un garçon en fait c'était trois garçons J'ai oublié complet Je sais pas pourquoi Katar ça sonnait féminin dans ma tête C'était féminin et puis les cheveux longs bouclés et tout Dans tous les cas j'ai gardé un côté cheveux long Alors peut-être pas bouclé mais peut-être que je les rebouclerai Quand Katar deviendra ado Mais voilà choquée j'ai oublié total Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment Voici donc Katar en tenue quotidienne En tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo En tenue de fête, en maillot de bain En temps chaud et en temps froid Bon bah petite réunion pour que tout le monde mange Maintenant et il me manquerait un lit En haut il me semble Ouais j'ai que deux lits je vais en mettre trois Donc là ce serait la chambre des garçons Je vais les mettre là parce que c'est la chambre Dans laquelle ils seront le plus à l'aise Vu qu'elle est un peu plus grande qu'elle est tout le monde Et j'ai vraiment plus une seule thune quoi Alors Jenny j'aimerais bien que tu ailles tout me nettoyer S'il te plaît aide-moi Et Yuna très triste d'avoir un enfant Elle est au troisième trimestre dans 13h Sims Donc elle devrait accoucher demain logiquement Ou alors elle devrait maximum accoucher le samedi On verra mais ça devrait pas tarder Les enfants sont partis à l'école Ça y est c'est leur premier jour Donc je vais les faire tous réviser bien entendu assidûment Alors on s'est assises ici Moi j'aimerais bien qu'elle continue d'écrire un peu Ah tu n'as pas envie ? Elle est méga vénère D'accord c'est sublime Tu peux aller prendre un bain de mousse Pour te détendre alors dans ce cas là Essaye de prendre un bain Détends-toi Je pense qu'il va vraiment falloir Qu'on aille faire une thérapie Mais vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent Je sais pas si on va réussir Est-ce qu'on n'a pas des choses Dans l'inventaire à vendre ? Pas vraiment hein Ah si là on a quelque chose Parce que Madame Ecliptoman J'avais oublié Et on a reçu nos rapports de droit d'auteur Peut-être qu'il serait judicieux D'aller prendre le courrier Normalement on devrait avoir reçu des cadeaux Non On a fait une douche C'est pas pour que tu te pisses dessus Yuna Mais non mais tu t'as allongé dans le truc là Tu prends ton bain là-dessus Ah bah j'allais prendre le courrier Et j'ai le facteur qui est arrivé quoi Alors voyons Ouais Ça Ça me rend hyper Super Heureuse Pour me faire de la thune Regardez ça 2425 Simflouze On va ouvrir cette chose Oui On fait la collection de ces trucs On fait la collection Et ça c'est nouveau Regardez comme j'aime trop Cette petite collection qui s'agrandit C'est trop bien Oh là là Encore avec Jenny là Elles sont vraiment pas contentes les filles Je vais devoir lui dire que Je suis encore enceinte Parce que j'aimerais qu'on aille ensemble Faire une thérapie Pour l'acceptation de cette grossesse De toutes les prochaines grossesses Elle va trop mal réagir Elle va péter les plombs Oh là là Tout le monde pleure Jenny demande à Yuna De faire un break Quoi ? Mais non 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 On s'est fait larguer On va se faire tèche Mais non Jenny Yuna et Jenny ont décidé De se séparer Ce statue représente Une rupture potentielle Et temporaire Dans leur relation Ok temporaire et potentielle Yuna peut laisser leur amour A la dérive Et décider de laisser tomber Leur relation Ou se battre Pour arranger les choses Et essayer de sauver celle-ci Mais je veux sauver moi Moi je veux faire un truc Allez à une session de conseil Pour cette grossesse non désirée Viens on y va Allez s'il te plaît Jenny Elle nous aime toujours Elle nous aime toujours On n'est pas dans la haine Ni quoi que ce soit Donc là ça va être opération Tenter de récupérer Bah Jenny 5 minutes plus tard Pas franchement utile la thérapie Ok et toi ? Bah toi non plus Sublime Bon Bah ça n'a pas beaucoup bougé Jenny Je suis tellement désolée Mais franchement Jenny C'est trop grave là Amour Alors qu'est-ce que je peux faire Pour l'aider A me pardonner Problème de couple Non Ah il fait que pleurer Calmer les émotions On va lui calmer les émotions Après on est très 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 amis Enfin proches en tout cas Amicalement parlant J'ai envie de l'enlacer tendrement Amour Intimité physique Regardez ce qu'elle lui envoie Non mais je vous dis C'est parce qu'elle est généreuse en fait C'est tout Elle va pas tarder à coucher je pense Là Yuna on n'est pas loin Je vais discuter avec elle du stress Oula oula Elle me fait quoi Jenny ? Tout ça parce qu'elle est imprévisible Parler de son désespoir concernant l'avenir du bébé Partager un secret Pardonne-moi s'il te plaît Modifier la relation Ah non je pars en prenant Demander de suivre une cupidon thérapie Elle va se pisser dessus Elle va se pisser dessus Ah bah voilà le travail Le grand moment arrive et elle accouche Sublime On va à l'hôpital ma chère Yuna On va aller avoir un bébé à l'hôpital On y va Et on va y aller solo Bon on est vraiment dans un état lamentable Mais on va aller accoucher tout de suite Ça y est c'est le moment de l'accouchement Mais par contre je suis hyper triste De voir que Yuna Elle est vraiment toute seule D'habitude elle a toujours Jenny Qui est avec elle Et là elle est solo Elle épouse Yuna Je sais que c'est difficile Elle est vraiment dans un désespoir absolu Ah on a eu une fille Je vais l'appeler Nairobi Un prénom qui est beaucoup revenu dans les commentaires Donc bienvenue Nairobi On a eu un garçon Mazette Quand je vous dis que Yuna Ne fait pas en dessous de deux bébés Ça n'existe pas J'espère juste pas tripler Je vais l'appeler Nevada Un prénom qui est beaucoup revenu aussi dans les commentaires Et Et bah ce seront des chumeaux Voilà En même temps c'était logique Parce qu'on pouvait pas avoir plus Elle est vraiment au bout de sa vie Oh les mimis Mais oui ça pleure déjà Vous êtes si chou On est revenu à la maison Et voici nos petits bébous Ça y est on commence à manquer de place Enfin c'est pas qu'on manque de place Mais vous voyez Y'a du monde quoi Y'a du monde à la maison On retrouve ce côté J'ai pas la place Je vais les mettre là Je sais pas du tout Si Jenny et Yuna vont avoir la place de passer Je vais peut-être rapprocher un peu plus le lit comme ça Y'a un monde où y'a pas la place Elle est si triste Mais si triste C'est horrible de la voir comme ça Pauvre Yuna Va là-bas On a été trop perturbés aujourd'hui dans cet épisode Avec tout le sketch de Jenny Impossible de s'occuper de StrangerVille et du vaccin Je vais donc vous demander de m'aider Cette fois-ci dans les commentaires Et donc de m'aider à prendre une décision Est-ce que Jenny et Yuna doivent rester ensemble ? Est-ce qu'à votre avis Jenny va définitivement quitter Yuna ? Et la question que je me pose C'est est-ce que Jenny aura envie de quitter le foyer Même de manière éphémère Le temps que ça se calme entre les deux Pour aller vivre ailleurs Et se laisser le temps de la réflexion Après ça ne laisserait pas l'opportunité à Yuna D'essayer de se rattraper avec elle Donc à voir J'ai hâte de lire vos commentaires Je m'attendais pas vraiment à ce que Jenny réagisse Comme ça Pour moi c'était acté C'était logique Donc je vois pas pourquoi La meuf ça y est elle se met dans tous ces états là En tout cas c'est hyper imprévisible Et c'est ça que j'aime chez les Sims En tout cas Donc hâte de lire vos commentaires Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Que vous avez passé un excellent moment N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Je suis très active sur Instagram Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Twitch Au moment où vous regardez la vidéo Je suis en subathon Donc en marathon de stream C'est-à-dire que je suis en live depuis sûrement Beaucoup beaucoup d'heures En tout cas depuis vendredi 14h Venez passer me voir Je fais ce subathon à l'occasion de mon anniversaire Alors n'hésitez pas Si vous avez envie de passer me voir Vous avez le lien dans la barre d'informations Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501